Dans le texte original, le mot Satan signifie un opposant, un adversaire. A l'origine, il était un chérubin créé par Dieu, il était un archange. Par la suite, il s'est révélé contre Dieu en s'élevant à la position de Dieu. A cause de cela, Dieu l'a jugé et il est devenu Satan, l'adversaire de Dieu. Le diable s'oppose à tout ce que fait Dieu et en plus de cela, il est toujours en opposition avec les enfants de Dieu. Ce matin, avec le révérend Francis Tionna, nous voulons regarder ensemble la façon dont le diable s'attaque aux enfants de Dieu et la façon dont il lui résiste. François Francis, bonjour. Bonjour. A l'origine, Satan n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, nous le savons très bien. Que s'était-il exactement passé dans le ciel ? Lorsque Dieu était en train de crier et qu'il avait créé les anges et que par la suite, ces anges l'accompagnaient dans la suite de son travail, il avait donc établi ces anges à des postes de responsabilité. C'est alors qu'on va avoir comme ça, au sein des anges, des ordres. Alors il y a eu un ordre appelé les séraphins, les churubins, les anges ordinaires et on va avoir les archanges, l'ordre dans lequel se trouvait donc cet ange qu'on appelait Lucifer qui va finalement devenir Satan le diable. Et en tant qu'archange, il était donc un chef des anges parce que ce que ça veut dire, archange signifie chef des anges. Donc il avait un grand nombre d'anges sous sa domination, sous son contrôle. Alors Dieu pouvait l'envoyer ici, Dieu pouvait l'envoyer là pour exécuter certaines tâches. Et donc il savait qu'est-ce qui se faisait et qu'est-ce qui devait se faire. Et il voyait aussi qu'au travers de tout ce que Dieu était en train de crier, tout était tourné complètement vers Dieu. Et donc toute la création devait adorer et vénérer lui et lui seul, Dieu. Alors il va comme ça concevoir de la jalousie dans son cœur et avoir de l'orgueil aussi et avoir envie donc d'être aussi adoré comme Dieu. C'est ainsi qu'il va être amené donc de concevoir l'idée de se révolter et d'attirer à son compte un grand nombre d'anges et de créer donc une sorte de revolte au ciel, ce qui va donc aboutir à une bataille qui va avoir lieu dans les cieux. C'est la première bataille d'ailleurs que nous allons donc connaître et qui finalement verra Satan être vaincu et chassé du ciel. Pasteur, ce matin nous parlons de comment résister au diable. Et avant que les enfants de Dieu ne comprennent qu'est-ce qu'il faut faire pour lui résister, il est d'abord important pour nous de savoir quelles sont les astuces, les canaux, les moyens que le diable utilise pour attaquer les enfants de Dieu. Alors, l'être humain est formé de trois parties. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, vous avez le corps, le chair, l'esprit et l'âme. Donc en allant de l'extérieur vers l'intérieur, vous avez le corps, vous avez l'esprit, l'esprit humain et vous avez l'âme. Voilà donc les trois parties qui forment donc l'être humain. Et quand Dieu veut s'établir dans un être humain, Dieu vient s'établir dans la troisième partie qu'on appelle l'âme. Et Satan, lui, lorsqu'il veut donc séduire quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence d'abord par passer au travers de l'esprit de cet homme. Parce que son but, justement, c'est aussi d'aller s'asseoir sur le même trône que Dieu occuperait dans le cœur de l'homme, si Dieu devait l'occuper. Alors son but, c'est de s'asseoir sur ce trône-là et donc de contrôler cet être-là, de diriger sa vie. Parce que c'est notre âme qui constitue toutes les motivations de notre vie. Notre âme décide d'une chose, cette décision est communiquée à notre esprit et l'esprit communique à la chair et alors l'action est accomplie. C'est comme ça que ça se passe. Donc les deux donc se battent pour le contrôle de l'âme de l'homme. Alors la porte de l'âme, c'est la pensée, donc au niveau de notre esprit. Et Satan, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il passe par la pensée pour nous attaquer. La pensée est le principal canal utilisé par Satan pour essayer de subjuguer les hommes. La pensée. Donc il utilise nos pensées, notre imaginaire, notre raisonnement et tout pour essayer donc de nous contrôler et inoculer dans nos vies toutes sortes de sémences complètement empoisonnées. Voilà exactement comment Satan fait pour nous avoir. On va donc parler de plusieurs choses qui vont intervenir comme la séduction, la tromperie et autres. Mais voyez que séduction ou pas, peu importe le moyen qu'il va utiliser, il va toujours et forcément passer par le canal de la pensée pour y arriver. Alors vous avez parlé du raisonnement. Le diable utilise donc le raisonnement pour atteindre les enfants de Dieu. C'est quoi le raisonnement et le raisonne sur quoi cet enfant de Dieu ? Pourquoi on parle du raisonnement ? Parce que le raisonnement est une bonne chose. C'est le fait de raisonner, d'être rationnel sur les choses, d'être objectif sur les choses. D'ailleurs c'est inné à l'homme. C'est inné à l'homme, ça fait partie donc de ce qui constitue l'homme. Donc il n'y a aucun mal à cela. Mais seulement quand on dit que Satan amène l'homme à raisonner, il s'agit du fait que Satan amène l'homme à réfléchir sur la parole de Dieu pour ne pas voir dans la parole ce qu'elle dit exactement qu'elle ferait ou qu'elle est. Mais c'est cela le principal problème. Donc Satan amène l'homme à nier la parole, à user d'un esprit négatif à l'égard des promesses de Dieu. Et c'est ainsi qu'on dit que cet homme est en train de raisonner en d'autant qu'il est en train d'user de sa propre intelligence, de sa propre sagesse pour essayer de comprendre la parole de Dieu. Et ce faisant, il ne la prend plus par la foi, il la prend par la raison. Et il n'accepte plus les choses parce que Dieu l'a tout simplement dit, mais il l'accepte parce qu'il peut le démontrer, il peut le comprendre, il peut l'expliquer. Dieu ne nous a pas demandé de comprendre ni d'expliquer, mais Dieu nous a demandé de croire par la foi. Voilà toute la différence qu'il y a. C'est pourquoi on parle tout le temps du raisonnement et que tout le temps dans les églises on fustige le raisonnement parce que c'est vraiment opposé au principe de la foi. Pasteur, le diable sait très bien que les enfants de Dieu ne seront jamais séduits. La Bible le dit d'ailleurs, ils le résisteront même s'ils les attaquent. Mais malgré cela, comment arrive-t-il à tenter les enfants de Dieu et pourquoi le fait-il ? Satan tente les enfants de Dieu parce qu'il a besoin de récupérer le plus grand nombre de son côté parce qu'il sait que la bataille qui avait commencé au ciel doit encore se poursuivre sur la terre. Donc il y avait un premier round au ciel, mais le round final doit se dérouler sur la terre. C'est ce qu'on appelle justement la bataille de Gog et Magog. Donc ça sera la toute dernière bataille qui va mettre fin à un terme à tout et ça sera terrible. Alors pour ce faire, il a besoin donc de grossir les rangs de son armée. Mais comment grossir les rangs de son armée ? C'est en amenant beaucoup plus de gens à pécher, à s'éloigner de Dieu et à être rejetés par Dieu. C'est pourquoi il séduit les hommes, c'est pourquoi il tente les hommes, c'est pourquoi il amène toutes sortes de confusion et de troubles dans les esprits des hommes afin qu'ils rejettent la parole et que la conséquence soit leur rejet de Dieu. Alors c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi il tente les hommes. Maintenant il s'y prend par ces moyens dont nous avons parlé tout à l'heure. Le raisonnement, la séduction, mais il passe toujours par la pensée. C'est toujours par la pensée qu'il passe. Pasteur Francis, plusieurs intervenants veulent bien réagir en rapport avec le thème, mais nous allons nous intéresser à Souza Christi qui a des questions à vous poser. On suit ses questions. J'ai deux questions à ma disposition. La première est celle de savoir si nous pouvons dire que nous résistons au diable et malgré tout constater certaines faiblesses dans notre marche chrétienne. Et la seconde est celle-ci, le frère Branham nous dit que la maladie est un démon et à quel moment donc la maladie peut-elle se convertir en démon ? C'est-à-dire la démonologie se convertir en quelque chose de quantifiable par la médecine. Alors, notre téléspectatrice pose des questions très pertinentes. Je vais essayer de répondre de cette façon. Il est vrai que chaque jour, un chrétien essaie donc de se rapprocher de son Dieu, de se parfaire dans sa marche. Et donc, l'idéal pour le chrétien, ou le but poursuivi, c'est donc tendre vers le but de la vocation céleste, donc être parfait en Christ. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas connaître des faiblesses. Parce que justement, pourquoi nous travaillons ? Nous travaillons parce que nous voulons corriger les erreurs qu'il y a encore dans nos vies. Nous travaillons, nous nous mettons au travail, nous prions, nous gênons, nous écoutons la parole, parce que justement nous voulons corriger ce qui n'est pas encore à sa place dans nos vies. Et donc, il est possible que nous puissions constater des erreurs ou des manquements dans nos vies. Mais quand un chrétien a constaté un manquement dans sa vie, la première réaction de ce chrétien n'est de nouveau, c'est de se débarrasser de cette chose le plus rapidement possible. Voilà ce qu'il faudra noter. Donc, le chrétien ne se complaît pas dans le mal ou le péché. Dès qu'il constate qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, il s'en débarrasse très rapidement. Maintenant, à propos des maladies, il est établi que la maladie est justement un démon. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, de ce point de vue-là, la parole de Dieu, qui est la Bible, n'a pas la même appréhension de la maladie que la science. La médecine, elle dit que la maladie est provoquée soit par un microbe, par un virus, par un bacille, ou bien par une quelconque malformation génétique, congénitale, quelque chose de ce genre. C'est ce que dit la science. Qui provoque donc la maladie. Et la parole, elle, elle dit que c'est un démon qui provoque la maladie. Alors, comment réconcilier les deux positions ? On réconcilie les deux positions comme ceci. Je prends le cas du microbe. Vous voyez, un microbe est un organisme vivant et qui ne peut être vu qu'au travers d'un microscope, soit optique ou électronique. Lorsque vous regardez donc cet organisme vivant, il est doté d'un mouvement. Il peut agir, il peut se déplacer et autre. Et la science ou la médecine voit cet organisme. La science voit le microbe et dit, voilà la cause de la maladie. Et donc, la science va s'atteler à détruire cet organisme pour sauver la vie du malade. La parole de Dieu dit, elle, que la maladie est un démon. Qu'est-ce que la parole fait ? La parole regarde plus loin que le microscope optique ou électronique. La parole de Dieu voit plus loin que le microscope photonique parce que cette parole-là va alors aller au-delà de l'organisme qu'on voit et voir la vie qui anime l'organisme. Donc, c'est l'esprit qui est derrière cet organisme et qui fait sa vie. Et c'est cet esprit-là qu'on appelle le démon. Et si cet esprit n'était pas là, cet organisme ne vivrait pas. Et c'est pourquoi, au moment où l'on prie pour quelqu'un à l'occasion d'une prière pour les malades, l'esprit sort de cet organisme et quand cet esprit est sorti de cet organisme, et l'organisme reste sans vie. Alors, toutes les toxines qui avaient été fabriquées dans le corps, à l'intérieur de cet organisme-là, vont commencer à se déverser sans contrôle dans le corps du malade. Alors, lorsque ça se déverse comme ça, et ça se déverse en très grande quantité, le malade sent alors qu'il a de plus en plus de douleurs et que les douleurs sont beaucoup plus vives. Il a des douleurs de plus en plus atroces et il se demande comment est-ce qu'on a prié pour moi et maintenant j'ai encore beaucoup plus mal qu'avant qu'on ait prié pour moi. C'est ce problème-là, c'est ce qui se passe en ce moment-là. Donc, en gardant la foi, vous serez définitivement libéré de votre problème. Mais si vous mettez le doute, eh bien l'esprit qui était sorti de cet organisme reviendra dans cet organisme et le redonnera à vie et la maladie se poursuivra. Parce qu'il arrive parfois que quand vous rencontrez un frère ou une soeur, vous avez l'impression, le sentiment qu'il a ou elle a un problème avec vous ou qu'il existe des barrières, cela peut faire à ce que ces personnes ne s'entendent plus. Comment peut-il faire pour vaincre cet esprit ? D'abord, il faut toujours éviter de penser à la place des autres. Vous pouvez vous mettre à penser quelque chose sur quelqu'un, sur le compte de quelqu'un, alors que ce n'est pas ce que cette personne avait dans son cœur. Donc, il faut faire toujours très attention. C'est encore là quelque chose que Satan peut utiliser pour juste vous amener à pécher contre un frère ou alors à vous séparer de ses frères et ce faisant, vous allez aussi vous séparer de Dieu. Alors, il faut donc éviter de penser des choses sur le compte des autres. Maintenant, il peut aussi arriver que ce que vous ressentez soit vraiment authentique et vrai. Et ces choses-là arrivent quand ? C'est justement lorsque cette autre personne s'était mise à parler contre vous où s'était mise à penser du mal sur vous et alors quand vous vous rencontrez, c'est ce qu'il avait fait ou pensé contre vous et met comme une sorte de rayonnement d'énergie qui vous frappe. Vous arrivez alors à vous rendre compte qu'il y a comme une sorte d'atmosphère qui vous entoure en ce moment-là lorsque vous vous rencontrez et vous ne vous sentiez pas à l'aise vis-à-vis de cette personne. Il n'y a pas une communion parfaite. Ça ne collabore pas tout de suite parce que justement, cette personne parlait du mal de vous. elle était en train de vous critiquer ou de colporter des choses contre vous. Ce sont ces choses-là qui peuvent donc arriver. Mais, ce que je conseille, c'est que si vous pensez ou avez le sentiment que quelque chose ne va pas avec quelqu'un d'autre au moment où vous vous rencontrez, vous avez ce sentiment-là, essayez d'en parler avec la personne. Vous verrez que vous allez parfois très rapidement sauver une situation et même aussi aider une âme à sortir de quelque chose dans lequel Satan commençait déjà à l'enfermer. Pasteur, vous avez dit en amont que le diable utilise la pensée de l'homme pour le pousser à la tentation ou l'attaquer. Mais, est-ce qu'une personne peut perdre sa santé mentale si elle est constamment obsédée par les pensées sataniques ou immorales ? Oui, naturellement. Quelqu'un peut perdre sa santé comme ça. C'est tout à fait naturel. Et comme nous acheminons vers la fin de notre émission, Pasteur, nous allons suivre la question de Vanel. J'aimerais poser deux questions sur comment résister au diable. La première question est celle-ci. Est-ce que c'est le manque de vie de consécration qui fait toujours de telle sorte que le chrétien surcombe à la tentation ? Maintenant, la deuxième est celle-ci. Est-ce que toutes les tentations ne proviennent que du diable ? N'y a-t-il pas aussi d'autres qui proviennent de Dieu juste pour nous mettre à l'épreuve ? Si c'est le cas, comment pourrons-nous qualifier celle de Dieu ? Alors, nous avons là encore des questions très pertinentes. Il faut noter ceci. C'est que le manque de consécration, justement, est l'un des facteurs qui conduisent donc à la tentation. L'un des facteurs qui font que Satan puisse vous posséder et donc vous amener à faire n'importe quoi. Jésus-Christ, d'ailleurs, avait dit « Priez beaucoup afin que vous ne tombiez pas en tentation. » C'est un des facteurs qui peut amener là parce qu'il y a plusieurs autres facteurs comme par exemple la méconnaissance de la parole. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez donc finalement facilement tomber sous la tentation de Satan parce qu'il vous demandera de faire des choses. Vous n'aurez aucun élément de contrôle, aucune norme pour juger de tout et vous allez être égaré. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent donc conduire quelqu'un à la tentation. Il y a par exemple un autre facteur comme le fait par exemple de manquer d'une nécessaire. Une jeune fille qui manque vraiment du soutien nécessaire, il n'a pas de parents, elle est orpheline, il n'y a aucun soutien, elle ne sait pas comment se scolariser. Vous voyez qu'elle devient une proie, une proie pour toutes sortes d'esprits mauvais, des gens qui sont possédés vraiment par le diable et qui vont donc l'entraîner dans des voies complètement sombres. Parce que cette fille-là n'a pas de soutien. Donc, le manque de soutien peut être justement une occasion pour que Satan possède votre vie. C'est ce qui est arrivé dans la Bible à une femme qu'on appelait Rab qui était devenue prostituée simplement parce que ses parents étaient morts depuis qu'elle avait 9 ans et donc elle a dû à batailler très dur pour survivre et arriver à l'âge adulte. Maintenant, en ce qui concerne la seconde question, il n'y a aucune tentation qui vient de Dieu. Toutes les tentations viennent du diable. La Bible est claire. Dieu ne tente personne et il n'est lui-même aucunement tenté par le mal. Donc, toutes les tentations ne viennent que du diable et non pas de Dieu. Maintenant, par contre, Dieu, lui, ne vous tente pas mais Dieu, lui, vous met à l'épreuve. Il y a une différence entre la tentation et l'épreuve. La tentation est une influence qui agit sur vous pour vous conduire à pécher, à commettre une faute. alors que l'épreuve est une difficulté qui surgit sur votre chemin pour voir comment vous allez réagir et quel est donc votre degré de fidélité à la parole de Dieu. C'est ça toute la différence. Dieu nous met à l'épreuve mais Satan, lui, nous tente. Nous avons étudié avec vous les astuces que le diable utilise pour tenter les enfants de Dieu. Comment alors faire pour lui résister ? Alors, la clé pour résister à Satan, nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 4. Jésus-Christ, lorsque Satan l'a attaqué pendant qu'il revenait de son jeûne de 40 jours, il ne s'est pas réfugié derrière sa divinité mais s'est réfugié derrière sa parole. Il disait à Satan, arrière de moi Satan car il est écrit. Arrière de moi Satan car il est écrit. Donc, il s'est réfugié derrière la parole. C'est la parole qui est la meilleure barrière, la meilleure protection contre les tentations de Satan. Et je m'en vais lire une autre écriture qui va nous aider à voir un peu plus clair là-dessus. C'est dans 1 Jean chapitre 2 versets 13 et 14 où il est dit Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeune Jean parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le père. Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeune Jean parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vécu le malin. Le dernier verset que je viens de lire nous montre comment nous arrivons à vaincre le malin. C'est par la parole de Dieu qui habite en nous. Il est donc primordial, il est impératif, il est donc très important que chaque enfant de Dieu puisse avoir une connaissance parfaite, précise de la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans une église chrétienne il ne faut pas avoir seulement des pasteurs. il ne faut pas avoir seulement des évangélistes et des apôtres. Il faut aussi avoir un docteur. Même si vous n'avez pas un docteur dans votre église mais il faut qu'il y ait de temps à autre un docteur qui vienne enseigner à l'église. C'est cet enseignement qui donnera la foi parfaite aux enfants de Dieu. La colonne vertébrale que l'église est censée avoir. Si vous n'êtes jamais enseigné, tout le temps c'est un évangéliste qui vous prêche, un apôtre ou un pasteur, vous n'aurez pas la foi qu'il faut et vous n'aurez pas la colonne vertébrale qu'il faut. Tout ministère peut enseigner. Les autres ministères peuvent enseigner. Seulement, ils ne peuvent pas enseigner à la même hauteur qu'un docteur. Quelqu'un qui est établi pour cela et qui en a reçu la mission de Dieu. Pasteur Francis, merci. C'est moi. Le message continue sur canal-7.net et qui en a reçu C'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui en a reçu et qui en a reçu